Gisèle Mandaye Gisèle Mandaye Gisèle Mandaye Pour le moment, le bilan est neutre et on est en train de baliser. Pour le moment, le bilan est neutre et on est en train de baliser. Toutes les actions sont totales et politiques au Congo. Bien qu'on ait un président, tout se décide au niveau du gouvernement. Donc, tant que le gouvernement est athée, il faut que le bilan est neutre. Maintenant, le bilan est neutre. Mais il y a quand même quelques bémols par rapport à ma promesse à Salaki qu'il n'y a pas le droit de manifester dans le Congo. Il n'y a pas le droit de manifester. Au Congo, aujourd'hui, les gens n'ont pas le droit de manifester. Dans la théorie, il n'y a pas le droit. Mais dans la pratique, il n'y a pas le droit d'affiche. Il n'y a pas le droit de manifester. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit de manifester. Il y a toujours le même motif de sécurité. Il faut bien encadrer les gens pour passer à la manifestation. Donc sur ce plan-là, moi je suis intransigeant par rapport au recevoir des droits de l'homme. Et donc pour le moment, de ce côté-là, nous avons un système à Kala. Et j'espère que nous avons une liberté à l'expression. Nous avons une opposition à la manifestation. Non, mais parce qu'un pays, de l'ordre du Congo, n'importe où, un pays est nourri tant par la majorité que par le travail de l'opposition. L'opposition qui fait un travail de contrôle et tout pour dériver à l'athée. Donc il faut dire qu'il n'y a pas de manifestation. Au Congo, en tout cas, il n'y a pas de manifestation. Allez, disperser tout, bombe lacrymogène. Tu as confié depuis quand même le président Tshiseki dans un an de la manifestation. Et ça, ce n'est pas normal. Alors que c'est lui, à Yébi, qu'est-ce que c'est que manifester ? Puisque manifester, il y a UDPS, il y a 2011. Donc on a fait des manifestations. Il a dénoncé ma mort. Alors Lélo, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de manifester ? Donc ça, c'est vraiment, ça c'est pour moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Puisque nous avons combattu ensemble ces systèmes-là. Et donc, il y a un système OANA. Il y a un lobby sur le respect, il y a un manif. Mais pour le restant, il y a un bilan. Tôt, c'est la totale, le gouvernement s'est mis en place. Mais non, nous allons juger en fonction, il y a un gouvernement quand il se mettra en place. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Mais si on a débuté, c'est toujours dans la Bible, il y a un problème qui a été mis en pouvoir. Il y a un prisonnier, il y a un prisonnier. Tout le monde, tout le monde est quand même prisonnier, il y a un prisonnier politique. Il y a un prisonnier, il y a un prisonnier, il y a un prisonnier. Il y a un prisonnier, il y a un prisonnier. Mais depuis le président Félix, il y a un prisonnier, il y a un prisonnier, il y a un prisonnier. C'est un prisonnier politique, on salue. Mais maintenant, il faut aller plus loin. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas aujourd'hui dire que Bilan Ezamabe ou Bilan Ezananou, Ezamabe, c'est tout le monde, c'est le gouvernement. Mais ça, c'est seulement le point qui me... Moi, je suis activiste au départ. Donc, en tant qu'activiste, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas déroger. Donc, sur ces principes, c'est à l'État, ce n'est pas aux organisateurs de pouvoir garantir la sécurité, c'est à l'État. Donc, il y a les policiers au Congo. Donc, c'est à eux de maintenir l'ordre et de dire... Tout le monde a... C'est aux policiers de maintenir... Il faut mettre l'arsenal, mais ils ne doivent pas nécessairement tirer à balles réelles et tout ça. Non, il y a des balles en caoutchouc. Donc, l'État doit mettre des moyens pour permettre la manifestation. Et ça, la main à Mboka et tout ça. Donc, voilà. Ça, sur ça, en tant qu'activiste... Donc, voilà. On bafoue les droits de l'homme pour moi, on n'a rien à nous. Et tout ça. Sans, on a la pauvre pour X, Y. Mais en tout cas, tant que ça touche l'humain et tant que ça soule la liberté d'expression, je serai là. Donc, je ne peux pas accepter que non, on va manifester et tout ça. Mais, saluons le fait que, oui, la libération des prisonniers politiques s'était faite. Et puis, la liberté à transmission, il y a des messages, il y a opposition. Il faut ça là-bas. Donc, il faut continuer dans la ligne où on a, mais le restant, on verra alors avec... Et puis, sept mois, ou huit mois après, le gouvernement est bien. Et puis, le premier ministre, Sylvester Iloukamba, il a aussi publié par ministre de l'Ambango. Bon, madame Ndaye, là, il y a un peu, il y a une femme africaine, politicienne d'origine congolaise, naturel belge, avec le ministre de l'Ambango. Vous allez pouvoir en charge des familles et personnes handicapées. C'est quoi le gouvernement, c'est quoi le gouvernement ? Il y a des spécialistes, politiques, activistes qui sont dans le Congo. Comment est-ce que le gouvernement est-il ? Je crois 17%, je pense, des femmes dans le gouvernement ou 23%, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, c'est déjà pas mal. Et puis en plus de ça, pour une fois, pour une fois, si le portefeuille est bien, il y a bien, santé, social, conditions féminines et tout ça, genre et tout. Donc là, je salue quand même, pour une fois, on a une femme au niveau de la NAN. On a beaucoup de femmes, de qualité et de la compétence à bien dans le gouvernement. Deuxième élément, il y a un métier, au-delà des femmes, je trouve que c'est bien, mais il y a la parité qui est inscrite dans la Constitution, ou le 33%, j'espère en tout cas, j'aurais voulu, tout comme on a 30% des femmes. Donc ça, je reste sur ma faim parce qu'il y a 17%, mais 17% et non pas 33%. Peut-être que ça viendra avec le temps ? Ah ben écoutez, non, moi je ne sais pas savoir, parce que le gouvernement, et ça l'a mis pour moi, le gouvernement, c'est de la durée à mandat, mandat à 5 ans. Donc on part du principe qu'un gouvernement, c'est pour 5 ans. Donc on aura 17% des femmes, sauf par celle de la rémaniement. Et chose que je ne souhaite pas, parce que le rémaniement, le gouvernement, ça ramène le pays en arrière. Puisqu'un ministre qui a commencé un travail, il faut le dire, sauf, sauf, sauf Salimabe, bon, non pas remplacer tout le gouvernement, ou alors bouger un peu. Mais bon, voilà, moi je ne suis pas pour le rémaniement à tout va. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que je reste sur ma faim, parce que ce n'est pas 33% des femmes. Et mitigeux aussi, parce que quand je regarde certains membres de ces gouvernements, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer, ma vice-ministre, Moussouz Batiéwana, quand vous êtes aujourd'hui, quand vous avez interviewé, tu te demandes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quelqu'un qui n'arrive déjà pas à bien parler. Le français, ce n'est pas ça. Mais à avoir même le fond même de sa propre pensée. Donc Moussouz Batiéwana, comment est-ce qu'il va travailler ? D'autant plus que, même avec le français, c'est la langue officielle du travail. Donc s'il n'arrive déjà pas à comprendre ce qu'il a en train de dire, ça va être, comment est-ce qu'il va défendre ces dossiers ? Donc je pense quand même qu'on ne peut pas jouer avec ces dossiers. C'est un grand pays, c'est un grand pays, et certains ministres qu'on a nommés, vous m'excuserez, font quand même la honte de la RDC, à l'étranger, on ne peut pas laisser comme ça des petits pays, c'est Karabiso. Donc je crois que là, il aurait dû être plus ferme, mais vraiment mettre des ministres en fonction de la compétence, en fonction de la expertise, on en a plein au Congo. Il y a énormément de gens intelligents, énormément de gens capables. Donc on aurait dû, pour certains ministres, vraiment regarder quand même la compétence. Il ne faut pas mettre des gens, parce que c'est l'ami des X et tout, il y a des mandats publics. Il y aura quand même un DG qui va travailler, et l'autre sera là pour seconder, et il reçoit peut-être des instructions de son chef qui maîtrise, et il pourra travailler à sa l'expérience. prendre des gens comme ça, juste parce qu'il y a des mandats, les bombardés, les ministres. Non, il faudra qu'on arrête avec ces genres de choses. Il a une au-delà de la présidente Félix par rapport à son premier gouvernement en Aminitio. La seule chose que je peux, si je veux m'adresser au président Félix avec tout le respect que je dois à son rang, c'est vraiment d'être ferme, et de demander à ses ministres d'être au service de la population, et non pas à leur service, et vraiment qu'ils stoppent la corruption, parce que cette corruption, on le sait, depuis longtemps au niveau du Congo, commence par les ministres. Ce sont les ministres qui, généralement, collaborent, ou comment dire, on dit ça là, que la corruption est là, puisque on dit ça, il y a 10%, et tout, il y a 10%, il faut 10% pour un ministre, et tout ça. Donc, ce système-là doit cesser pour que tout avance, tout évolue pour le bien du peuple. Donc, la seule chose que je peux lui demander, c'est vraiment la fermeté dans ça, et la transparence du contrôle, il n'y a pas de frères à fonctionnement dans un cabinet, et tout ça, il ne faut pas pléthore de conseillers, il ne faut pas non plus, le budget n'a pas besoin de ne pas le contrôler. Donc, Bissot Awa, en tant que ministre, le budget de fonctionnement d'un cabinet est contrôlé par la Cour des comptes. Donc, il faudrait aussi que ces systèmes-là soient instaurés au niveau du Congo, pour que le ministre va comprendre que ça ne va pas. Et ça, quand il ministre, il faut la case de la corruption, il faut la case prison, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est l'exemple. Donc, il faut vraiment la fermeté, c'est tout ce que je demanderai au président aujourd'hui. Il doit être ferme dans cela, et vraiment, que le ministre travaille pour notre peuple et non pas pour notre nini. Alors, la première chose, vraiment, on ne peut pas avoir la langue de bois, corruption, il faut s'il et il faut des pans à la bando. Il faut des pans à la bando, il faut des pans à la présidence, parce que toi, il y a un conseiller, il faut la présidence, il faut 5-10%. Donc, il doit mettre de l'ordre dedans. Et tout avant, quand il avait arrêté un policier qui demandait la corruption, c'est une bonne chose. Mais ce qui est policier, il y a un système à la corruption. Est-ce que ça a l'air naïe ? Non. Donc, c'est un système qui a commencé. Lui, c'est un menu frétain. Il faut qu'au Kangabaou, il y a le colo, il y a un système à la corruption. Donc, il faut commencer à donner l'exemple par le haut et il doit être très, très, très ferme par rapport à ça. Et autre chose que je déplore aussi, là, je ne peux pas, en tant que Congolaise d'origine, je ne peux pas me taire. Malheureusement, c'est le ministère de la décentralisation les donnait à Roubaix-Roua. Je vais te promettre, tu es au sein de la micro-baladeira, comme ça, présentement. Là, ça fait très, très, très mal. On sait qui est Roubaix-Roua. C'est très rare que je cite le nom. Mais là, je cite, parce que Roubaix-Roua, on sait, il vient de la RCD. On sait d'où il vient et tout. Sigo-Bomoni, pourquoi je le dis, je cite le nom ? Il est le ministre de la décentralisation. C'est son frère, maintenant, qui est devenu le chef coutumier à Minembo. Depuis quand ? Depuis quand Boulanda interview les amis de Ouéti, le frère lui-même, il dit qu'il n'a institué chef coutumier à Villages Minembo. Depuis quand ? C'est vraiment pour lui permettre de l'autolo. Et ce n'est pas faux. Parce qu'on l'a dit avec le président Félix, il y a des messages qui sont sortis. Il a interviewé tant aux activistes contre le régime cabyliste. C'était la balkanisation de la RDC qui est dans un plan. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a des petits soussous, qu'on a des petits roubés rois. Il y a des petits roubés rois. Oui, il y a des petits roubés rois. Ça peut permettre de la balkanisation. Il y a des RDC qui peuvent récupérer. Mais si vous regardez l'histoire, ce sont des gens qui sont venus toujours avec volonté, et qui sont venus en excès par Tijuana et Rwanda. Mais ça, on ne peut pas accepter. Ça, on ne peut pas accepter. Il faut l'opposition. Cela veut dire que peut-être le gouvernement, la majorité, c'est votre travail. en effet, c'est le travail de l'opposition, mais c'est le travail du peuple congolais. Quand il s'agit du territoire congolais, opposition, majorité, nous devons, le Congolais doit se lever pour dire que la frontière, on a des tracées, 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 on a des tracées. Mais il n'y a pas de soucis. Moi, je n'ai pas de soucis par rapport à cette population. Mais il n'y a pas de soucis mais il n'y a pas de congolais. Et non, il n'y a pas de balkaniser le lobby, il n'y a pas de nexer par Tijuana. En tout cas, je pense que tout congolais, d'origine ou pas, ou qui vit sur le territoire congolais, doit se lever pour dire que non. Donc, je pense qu'à un moment donné, le peuple congolais doit se lever pour dire que non. Ce ministère de la centralisation, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de ministère à rélevé économie. Il n'y a pas de ministère à rélever agriculture. Il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de soucis. Ce ministère, il n'y a pas de centralisation. D'après vous, est-ce que Roubeiroa, c'est un congolais ? Pour le moment, c'est un congolais parce que sa carte d'entité dit que c'est un congolais. Moi, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais je me dis, dès l'instant où il a été la RCD Goma et RCD Goma a été, comment dire supporté, porté, soutenu par Paul Kagame et aujourd'hui on a entendu ce que Paul Kagame a dit, de toute façon s'il y a un coup d'abattoir qui mérira un autre demain, et puis de là, aller dire voilà, monter les Congolais contre, enfin les autres tribus, contre les tribus de Banyamoulenge donc là il y a Anguissou Roche Balou, Baba Congo, Baba Nga, Labanini, pourquoi te sois narraté pour dire que non mais jamais mais on voit quand même que on va travailler pour que elle a toujours annexé la Nini, la Rwanda, mais ça va pas et donc lui il est de là, donc moi je trouve que dès l'instant où il y a un RCD qui est déjà au Congo, c'est pas une personne comme ça qu'on peut donner une décentralisation, on a beaucoup les ministères, puisque c'est un ministère qui dérange donc ça dérange le Congolais qu'il occupe ces ministères là mais bon, il y a un peuple Congolais bon, ça y est, ministère Moussous en tant qu'enfant du Congo bon, c'est ministère Moussous, pourquoi est-ce qu'il doit s'accrocher d'un ministère à décentralisation ? et si ça dérange, en tant qu'un chef quand tu vois que ton peuple est meurtri et que ça dérange parce qu'à cause de telle personne mais il faut changer la Bible le dit ce n'est pas un membre de mon réseau dérangé mais il faut changer il faut changer il faut changer il faut changer le ministère Moussous oui, il y a un enseignement il y a une décentralisation il faut avoir un peu il faut changer parce qu'il y a une crainte dès l'instant où il y a une crainte il faut changer regardez l'Est depuis Tobanda depuis 2018 l'Est est toujours en proie à des rébellions à des guerres et tout Bataan Bazan a pété mais Boutou Tiagar a les mêmes personnes qui les ont martyrisées qui les ont massacrées vous savez pourquoi moi j'ai dit non à Roubérois vous savez que beaucoup de Congolais ne le savent pas et nous j'ai fait partie du collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice nous avons vu on a enterré huit femmes vivantes à Mouenga et ça c'était sous le régime et l'occupation de Roubérois qui étaient les chefs de R.S. Goma donc quand je vois ces femmes enterrées vivantes vous voyez l'histoire d'une histoire d'une histoire de violer d'une histoire de violer d'une histoire de tremper d'une histoire de porter un agne d'une histoire de tremper d'une histoire de maille c'est pour faire quoi ça c'est de la torture et puis ils ont enterré tout vivant et c'était sous son règne comment tu peux passer sous panini logiquement même pour moi il ne devait même pas être dans un gouvernement mais je me dis bon ok le Congo étant ce qu'il est il est dedans mais logiquement il faut tout l'indépendant qui même dans ces pays parce que c'est ton ces soldats c'est sa milice qui a tué comme ça des femmes qui les a enterrées vivant donc c'est quelqu'un qui devait normalement être dans ces pays ou dans une prison comment c'est fait je veux bien mais aujourd'hui c'est là où moi en tant que femme et pour parce que je me bats pour ériger un mémorial pour ces femmes là je ne peux pas accepter que pour moi ils ne devaient même pas être dans un gouvernement donc maintenant qu'il y a un gouvernement il n'y a pas de soucis mais il y a une décentralisation parce que ces femmes là des moins ils vont laisser plaindre c'est qui ça va madame Mandaïla affaire à suivre pour le dossier de la décentralisation et à Azarias et Roubaix madame Mandaïla je pense qu'en tant que président de la république d'un pays souverain s'il a été invité et que s'il a demandé oui c'est tout à fait normal qu'un président vienne en Belgique dans le cadre d'une visite officielle puisque nous sommes en tête que la Belgique est en Congo parce qu'on a toujours un lien très très fort et on voit généralement que la politique est en Congo quand ils doivent discuter ou quoi c'est en Belgique qu'ils viennent donc c'est tout à fait normal qu'un président de la RDC puisse venir en Belgique et à ces propos nous avons été contactés en tant que mandataires et élus de la Belgique ici et d'origine congolaise pour travailler présenter un mémo et des recommandations à cet effet nous avons une réunion avec tous les mandataires et élus d'origine congolaise au Basalia en tout cas beaucoup ont répondu comme sur les étrangers mais ils ont dit que non on va travailler même à distance on va tous travailler ensemble pour lui remettre un mémo avec nos pas nos exigences nous n'avons pas d'exigences nos recommandations et nos propositions par rapport à ça et sur ça si le président suit votre émission nous ce que nous demandons qui est quand même une reconnaissance de ces mandataires et élus d'origine congolaise par le président et par le gouvernement congolais parce que souvent on nous néglige ici et quand ils viennent ils vont voir des amis et puis ce que baby il ne faut pas faire ça comme ça il faut faire comme nos amis marocains vous savez tous les mandataires et tous les élus politiques d'origine marocaine à chaque fois ils sont reçus par leur ambassadeur et ils sont reçus par leur roi les turcs la même chose pourquoi pas vous ah ben ça il faut demander aux congolais c'est pour ça j'ai dit lance la balle par exemple la gouvernement à l'époque il y a régime un président Kabila l'adversaire je ne sais pas pourquoi malgré le président Félix peut-être 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 Arossal a la même chose mais pourquoi on a Nini plutôt je crois que c'est tout qui dit peut-être une vérité dérange mais au-delà de cette vérité parce que ce sont des faits nous on a demandé à ces que ben voilà qu'on considère le mandataire ou l'élu d'origine congolaise ici qu'on lui donne sa place mais si les choses ne vont pas bien au pays nous n'allons pas nous taire nous nous plaçons du côté du peuple moi je suis un élu du peuple moi je ne suis pas un élu du gouvernement belge ou de l'exécutif je suis un élu du peuple donc moi je vais chercher mes informations et mes interpellations auprès du citoyen ce qui est citoyen lobby je ne vais pas aller me mettre à côté du côté de l'exécutif c'est vrai qu'il n'y a pas donc maintenant pour aller le dire on le dira nous allons nous adresser et tout donc voilà maintenant nous on a toujours été dispo pour donner pour contribuer au développement de la RDC mais pas à n'importe quel prix pas ton d'images ton d'images corruption non 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 mais si on a besoin de nous pour avancer et tout ça nous avons des propositions par rapport aux femmes vous savez c'est qui est triste c'est dommage chaque fois qu'il y a des Africains qui viennent là je suis en train je ne parle pas portugais mais je suis en train de travailler avec les femmes candidats de tous les partis politiques de Guinée-Bissau on m'a contacté donc j'ai pris rendez-vous au parlement avec madame de Grotte on devait travailler malheureusement on a joué visiter et tout mais on continue à les aider et dit voilà en tant que femmes en tant que femmes voilà ce qu'il faut faire donc on est appelé par certains groupes de la côte d'Ivoire mais pourquoi est-ce que que le Congolais ne nous utilise pas il y a qu'à Ermonco ils doivent venir dans le Parlement et tout sans dossier sans savoir mais vous venez avec les idées peut-être des demandes mais vous ne savez pas comment est-ce qu'on aborde la question ici vous ne savez pas dans le cadre de la coopération belge qu'est-ce qui est mis quelles sont les aides vous allez venir demander une aide qui n'est pas inscrite dans la liste des aides à apporter au pays mais ils ne vont pas ils ne vont pas répondre au niveau provincial tu viens de demander un truc au niveau fédéral mais le ministre ou même l'administration de la région ne va pas t'aider parce que ta demande ça s'adresse au niveau fédéral vous venez comme ça vous ne savez pas mais nous sommes là pour vous dire voilà faites ça et nous le faisons gratuitement puisque nous on est payé ici mais on voudrait que les choses avancent moi j'aimerais bien que non non pas nécessairement on peut les aider s'ils peuvent oui s'ils n'ont pas la possibilité on peut nous dire voilà ne plus que même déjà partir de Kine Mission Bouezoya qu'est-ce qu'on peut est-ce que voilà nous on peut aussi travailler avec les groupes des élus c'est pas une personne les groupes des élus c'est cette collaboration là que nous cherchons avec le pays pour aider parce que c'est parfois honteux tout ça affaire à suivre en fait en fait en fait moi je dis parfois c'est honteux au moment on est parlementaire on est invité parce que nous sommes quand même aussi quand on est parlementaire on est invité parlementaire parlementaire et tout donc on tient 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 pourquoi est-ce qu'il y a qu'on l'obatte parce qu'il y a parce qu'il y a parce qu'il y a nos collègues ils n'ont pas préparé le dossier comment on va faire c'est ça on voudrait aider parce que quand on est parlementaire novice on n'a pas nécessairement l'expérience parlementaire tu apprends et tout ça mais avant il y a des Etats-Unis mais il y a des Pologne je demande qu'est-ce qui se passe de l'autre côté mais 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 c'est qu'il y a mandataires autour d'origine congolaise vous êtes déjà ensemble ou bien vous êtes déjà constitué vous êtes déjà structure on est déjà structure on a un groupe le groupe des élus et mandataires d'origine congolaise qui existe avec une coordination un secrétariat et tout et on est vraiment de toutes les provinces Liège Brunelalle Bruxelles à Flandre toute la Belgique mais c'est qu'il y a coordination peut-être il y a beaucoup de quoi apporter par exemple il y a beaucoup de quoi apporter il y a beaucoup de quoi apporter peut-être ce qu'au gouvernement c'est intéressant de collaborer avec toi déjà préparer par exemple des missions officielles comme ça quand ils viennent nous pouvons déjà quelque part apporter l'expertise nous pouvons orienter pour dire voilà vous venez peut-être ça il faut demander voilà comment il faut demander voilà ce qu'il faut dire voilà ce qu'il ne faut pas dire parce que nous sommes dans les couloirs nous sommes avec nos présidents de partis et donc c'est ça on peut travailler ensemble on peut préparer parce que nous ne connaissons pas leurs demandes ni leurs dossiers on peut travailler ensemble en fonction des dossiers en fonction des thématiques et tout donc voilà c'est un peu ça que nous leur proposons de faire donc nous n'avons pas un cannevar et nous pouvons et nous pouvons aussi quelque part une union européenne voilà ce que nous devons demander nous pouvons travailler ça ensemble structurer ça ensemble avec eux et leur dire voilà il n'est pas très afrique voilà donc ça nous pouvons le faire et tout et nous pouvons aussi quelque part bon même si c'est parfois officiel vous savez il y a deux choses il y a parfois des demandes qui viennent moi mon président par exemple mon président de parti sauf que n'importe quel dossier qui arrive au Italie Congo bah courir à Zouaka c'est toujours t'envoyer ça à Gisèle Gisèle qu'est-ce que tu dis est-ce que je dois rencontrer telle personne est-ce que je dois voir telle personne est-ce que tu sais vérifier un peu qu'est-ce qu'ils veulent exactement parce que nous avons la précision la langue athée tout ça parce que il y a des connaissances qui sont les congolaises qui sont les congolaises donc c'est droit aller droit au but bien sûr préalable et puis après vous n'avez pas fait la demande donc c'est un peu ça nous on peut dire voilà notre président est comme ça comme ça comme ça voilà les phrases qui vont aborder la naissance et tout il y a un peu qu'on t'a dit c'est le président oui oui on prépare les gens c'est bon non c'est important il faut l'écart parce que ça va nous aider ainsi de suite donc c'est ça en fait c'est une collaboration pour voir un peu comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et tout j'ai appris que j'ai vu la première dame elle met en place une fondation sur la drépanocytose mais c'est elle que je suis l'ambassadrice internationale de la lutte contre la drépanocytose est-ce qu'elle sait que j'ai beaucoup travaillé et que je continue à travailler avec ma structure Oana et ici donc action drépanocytose avec l'organisation des hémoglobinopathes les médecins qui ont hémoglobinopathies et tout mais bon j'ai appris qu'elle veut ça je sais que c'est un sou au moment où est-ce qu'elle le sait donc voilà donc c'est ça aussi ou peut-être est-ce que c'est toi qui dit non moi j'ose espérer donc je dis je mets mon expertise sur la drépanocytose à disposition pourquoi au-delà de partie au-delà de trucs c'est une action civile et donc je me dis quelque part moi ça va soulager mes enfants ce que j'appelle mes enfants drépanocytaires au Congo parce que je prends en charge des enfants drépanocytaires au Congo donc maintenant et ça c'est dans les cadres mais si elle fait une fondation avec ça mais bon sang mais pour moi c'est une aubaine dans quel sens la couverture va être large parce que c'est par rapport au Yobanonsala parce que sa couverture avec la fondation ça va être couverture avec un spectre large moni et que ça c'est volé on a la salaka il y a prise en charge mais il y a le volet enseignement là l'autre circulaire que j'ai fait faire au niveau du Congo pour la drépanocytose il y a une école parce qu'il ne faut pas enseigner mais j'ai appris depuis que l'ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire avec qui j'ai mis ça en place depuis Akenda on n'en parle plus mais elle sait qu'il y a cette note circulaire qui existe sur la drépanocytose donc c'est ça en fait que je me dis bon voilà sur ces dossiers là il y a énormément à faire elle travaille sur le renforcement des capacités des femmes l'enfant d'Anine la Congo mais voilà ça c'est son et elle a un pied en Akkiris on sait qu'on a un ministère de l'emploi en Akkiris mais ils peuvent demander comment on travaille au niveau d'Akkiris moi au niveau du cabinet j'ai travaillé sur la coopération internationale donc il y a des petits éléments comme ça en fonction de nos expertises et de nos travails qu'on peut mettre à leur disposition pour dire c'est pas ça c'est ça donc c'est tout ce que nous demandons qu'on nous reconnaisse avec notre expertise politique et nos carnets d'adresse on les a ben voilà madame Anderla merci j'espère que une dernière présidente à Zoya voyage officiel c'est la première dame donc tant la première dame aussi de ce côté par rapport à la fondation j'espère j'espère qu'il y a des centres qui vont expliquer peut-être à Yébi peut-être à Yébité pour la fin de la pandémie c'est tout ou non écoutez moi je suis à disposition je lance je dis je suis à disposition c'est pour voilà c'est dire c'est telle personne qu'il faut voir c'est telle structure qu'il faut voir et non bon bah structure mais ils se battent par rapport à ici mais là ici il y a il y a des contacts entre Erasme l'Unikine donc voilà maintenant il faut trouver la bonne personne pour pouvoir le faire mais Gisèle Mandayla vous avez une fondation je n'ai pas de fondation je travaille en tant que Gisèle Mandayla j'ai fait une fondation au Congo mais je travaille en tant que Gisèle et en tant que parce qu'en fait je suis investie par l'OILD l'Organisation Internationale de la Lutte contre la Trépanocytose je suis dans le même système avec Madame Sassou avec le président de Guinée et le Cameroun la Jamaïque et donc nous travaillons dedans avec le docteur Ngay le professeur comment il s'appelle le directeur de Moukoul et donc Nazalaga la structure Rouana et tout donc il y a moyen c'est pas seulement ici donc elle peut aller en France par rapport à ça et tout donc on peut le mettre en contact avec toutes les personnes qui ont réellement qui travaillent réellement dans ça et parce que je suis dedans mais bon je travaille dans le cadre de l'OILD mais bon si on peut conjuguer nos efforts avec la fondation pour les enfants d'épanocytose je suis totalement ouverte je suis totalement ouverte c'est que nous restons ouverts pour le développement de la RDC au-delà de toute considération politique ou opinion politique mais s'il s'agit de la RDC et aider à ce que la RDC soit retrouve en fait son nini oranaé azara dans une époque ben là on y est tout ça on a pour pour ça mais en même temps aussi si les choses ne vont pas bien nous n'allons pas nous taire nous les dirons donc s'ils arrivent à jauger à trouver un équilibre parce que non on est libre de dire que les choses ne vont pas et quand on dit les choses quand on dénonce les choses qui ne vont pas c'est pour qu'ils s'améliorent pour ma camber bonga et tout ça et en même temps si on a besoin de nous pour travailler nous allons le faire et c'est tout merci madame Ndeïla merci à vous